Si on veut continuer à être dans le top 6, oui, il faut qu'on aille chercher les trois points là-bas. Maintenant, on sait que Malin c'est une bonne équipe chez eux. On va essayer de rééditer la même performance qu'on avait pu faire la saison dernière contre eux. Aujourd'hui, nous on sait que si on veut continuer à être toujours en haut du classement, il ne faut plus laisser de points en route. Donc voilà, on va tout faire pour amener des points de Malin en faisant un bon match et surtout, comme je dis à chaque fois, avec l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire ne rien lâcher, donner sa vie pour l'autre et puis j'espère qu'on sera récompensés. Quand je suis arrivé, déjà, moi l'objectif c'était déjà de retrouver le plaisir parce qu'à Guingamp, je ne jouais pas souvent. Et puis ensuite, quand j'ai vu la qualité du noyau, quand j'ai vu les équipes qu'on rencontrait, je me suis dit avec un peu plus de régularité, avec un peu plus de confiance, on pouvait faire quelque chose de bien dans ce championnat. En début de saison, on a mal débuté et aujourd'hui, voilà, je pense que si on est là, c'est qu'on le mérite et qu'on travaille tous les jours de chaque semaine pour être le plus performant le week-end. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une surprise que Charleroi se trouve là. L'objectif, je veux dire qu'il reste collectif. Après, il y a toujours des joueurs qui sont là pour marquer, les attaquants, on en fait partie. Donc si on veut que le collectif marche bien, il faut que les attaquants, le plus souvent possible, parce qu'on a pu voir ce week-end dernier contre Guingamp, que c'est un défenseur qui a marqué, mais le plus souvent possible, il faut que ce soit les attaquants qui marquent. Et si on marque, ça sera bénéfique pour le collectif et puis ça sera bénéfique aussi pour nous. Maintenant, il ne faut pas se mettre ça en tête parce que je pense que si on commence à réfléchir et à parler individuel, on n'arrivera à rien. Donc je pense que d'abord, il faut penser collectif. Et puis après, ce sera par le collectif que les attaquants seront mis en valeur. De par mon âge et de par mon expérience, c'est vrai que je parle souvent. Je dis souvent au groupe qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut donner le maximum. Et quand il y a des coups de moins bien, on est certains joueurs à pouvoir prendre la parole et à dire qu'il ne faut pas se relâcher, qu'il faut au contraire donner plus, travailler plus pour être récompensé. Donc je pense qu'aujourd'hui, le secret d'une réussite, c'est le collectif. Jamais un joueur n'a fait le collectif. Par contre, le collectif a souvent révélé les joueurs. Et si on continue à être dans cette phase-là, c'est-à-dire que jouer en équipe toujours donnée pour le collectif, certains joueurs, comme il y a eu en fin d'année 2014, sont mis en évidence. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer sur ces bases-là et il faut continuer surtout à penser collectif, à donner sa vie, comme je dis, l'un pour l'autre. S'il y en a un qui est passé, faire l'effort pour aller récupérer sa place. S'il a raté une passe, essayer de récupérer son erreur. Comme si demain, moi je rate une passe et il y a un collègue, je serais content qu'un collègue récupère la passe. Donc voilà, c'est vrai que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est collectif, travailler l'un pour l'autre et surtout qu'on ait notre état d'esprit qui nous a permis d'arriver jusque-là. Tous les matchs sont importants, pas notamment que les matchs contre Gant ou Genk ou Bruges. Je veux dire que tous les matchs sont importants et aujourd'hui, on peut voir que si on ne prend pas les choses au sérieux contre ces équipes-là, on peut perdre des points, surtout quand des équipes comme ça, qui ont l'habitude quand même d'être là, dans cette position du championnat et qui savent embêter les grosses équipes.